Vincent connaissait Justine depuis sept mois ils étaient devenus les meilleurs amis du monde il était avec elle il y a huit jours quelques heures avant sa disparition c'était une bulle de joie à temps plein elle savait être à l'écoute le plus possible elle a toujours été là pour me dire ça va aller t'inquiète ou même de temps en temps juste pour me changer les idées un petit peu on sortait enfin on changeait chacun de notre côté c'était c'était toujours agréable Justine Vérac 20 ans jeune maman d'un petit gabin de deux ans et demi suivait une formation d'aide soignante à brive la gaillarde elle s'apprêtait à passer un samedi soir ordinaire son meurtre cette semaine a provoqué la stupéfaction d'autant que le suspect un ouvrier agricole de 21 ans était a priori insoupçonnable jeudi il est passé aux aveux samedi dernier Justine se rend d'abord dans ce bar en plein centre de brive où elle a ses habitudes elle va ensuite dans cette boîte de nuit rejoindre cinq autres amis dont Théo 20 ans le dernier à l'avoir croisé vivante son témoignage va se révéler crucial pour orienter les enquêteurs sur le principal suspect un dénommé lucas on rentre vers 23h30 à la charrette donc on prend notre bouteille de vodka qu'on avait acheté ça se passait bien une belle entente voilà on rigole bien on discute la bande d'amis est alcoolisée vers trois heures du matin Justine demande à Théo de l'accompagner dehors elle dit se sentir mal donc on sort de la charrette et là on croise lucas je me demande qui c'est parce que je n'ai jamais vu et là elle est en train de discuter avec Justine et tout bon je vois qu'ils se connaissent et rigolent bien ensemble tout ça donc je m'en suis pas pris la tête Justine est fatiguée veut retourner à sa voiture se reposer Théo et Lucas l'accompagne sur le parking où est garé son véhicule je l'ai fait allonger du coup dans la voiture mais Lucas me dit lui aussi il commence à être fatigué je lui dis il n'y a pas de souci mais je veux savoir ton nom je vais quand même lui demander son numéro de téléphone donc il me donne gentiment son numéro de téléphone il n'a pas cherché par quatre étapes et il m'a dit ne t'inquiète pas je gère va t'amuser à la charrette reviens dans une heure Théo revient 30 minutes plus tard il est 4 heures du matin Justine a disparu Théo est mort d'inquiétude mais il a le numéro de Lucas alors il va lui envoyer des textos pour savoir où est Justine Lucas prétexte être occupé avec une autre fille il me dit j'ai autre chose à faire que de penser à ta pote couvrir les amis de Justine se passe le numéro de Lucas Vincent arrive à le joindre à 8 heures dimanche matin Lucas lui dit qu'il ne sait pas où est Justine je l'ai pas senti stressé ou autre et il était assez calme ça se trouve je l'ai eu au téléphone juste après qu'il soit passé à l'acte Lucas serait donc la dernière personne à avoir vu Justine le lendemain lundi les gendarmes ouvrent une enquête pour enlèvement et séquestration un avis de recherche est lancé relayé sur les réseaux sociaux des battus organisés pendant deux jours ainsi que des recherches au domicile du principal suspect et aux alentours mardi soir Lucas est arrêté chez lui après avoir tenté de fuir les gendarmes il est placé en garde à vue à Brive les enquêteurs disposent d'éléments confondants à en croire la procureure de la république de Brive des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse à Toriac à 40 km au sud de Brive une chape de plomb s'abat sur ce petit village de 500 âmes c'est ici que vivait Justine et son petit garçon dans un deux pièces sous les toits de la mairie à l'annonce des derniers éléments de l'enquête l'espoir vient de laisser place à l'angoisse l'incertitude ronge encore davantage les traits proches de Justine comme Philippe Langein mon épouse faisait ses études avec elle elle a passé de formation avec elle et donc après nous on est sur la commune de Toriac c'était une amie à nous et on la voyait assez souvent on attend vraiment les nommants vraiment que ça soit positif l'affaire a secoué cette région rurale peu habituée à ce genre de faits divers dramatiques Gérard Flamand, le premier adjoint de Toriac n'avait jamais donné autant d'interviews de sa vie nous le rencontrons jeudi midi peu après que Lucas soit passé aux aveux elle est pas rentre ? ouais c'est trop tôt 20 ans c'est trop tôt on a aussi des enfants pour tous les habitants du village l'incompréhension se noie maintenant dans les larmes Philippe le cycliste vient lui aussi d'apprendre la nouvelle avec son épouse Nathalie deux amis très proches j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar je vais me réveiller elle emmenait Justine en covoiturage à leur formation d'aide soignante c'était cet été elle avait la joie de vivre on faisait la fête Justine c'était quelqu'un de gentil je suis désolée mais c'est dur on a plus les mots on a avancé plus elle avait des projets elle avait elle avait son petit garçon qui était tout pour elle 4 jours après la disparition de Justine son corps est retrouvé à la fin de sa garde à vue Lucas est passé aux aveux aux alentours de 4h du matin la nuit du meurtre il aurait invité Justine à monter dans sa voiture les deux quittent la discothèque Lucas l'aurait emmené chez lui et dit avoir eu un rapport sexuel consenti avec elle sans donner d'explication à son geste il dit avoir d'un seul coup de poing tué Justine sur le coup à un kilomètre de son domicile au petit matin à l'aide d'un engin agricole il dit avoir enterré la jeune femme dans une forêt durant sa garde à vue Lucas n'a cessé d'affirmer n'avoir asséné qu'un seul coup de poing à Justine mais selon le procureur de Limoges l'enquête livre une toute autre vérité les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face dont au moins un avec une arme contendante une information judiciaire est ouverte pour viol séquestration et meurtre l'avocat de Lucas maître Michel Labrousse soutient la thèse d'un coup sans intention de donner la mort de manière générale une personne qui serait amenée à donner un coup de poing qui entraînerait la mort se poserait la question de savoir si cette personne en donnant ce coup de poing a voulu donner la mort si elle n'a pas voulu donner la mort mais vous tombez sur la notion de coup mortel c'est-à-dire des coups qui vont donner la mort mais sans intention de vouloir la donner et à partir de ce moment-là nous n'avons plus la qualification de meurtre mais alors qui est réellement Lucas âgé de 21 ans cet ouvrier agricole est décrit par son entourage comme un garçon équilibré gentil intelligent fier de sa réussite scolaire il est titulaire d'un CAP de menuisier et d'un BEP exploitation agricole amoureux de la nature et des bêtes Lucas projetait de reprendre l'exploitation familiale en l'attendant il enchaînait les stages comme chez Jean-Marie un menuisier de la région ça m'a un peu surpris beaucoup surpris parce que c'est un gamin que j'ai connu qu'en stage c'est un gamin très bien il demandait qu'à travailler il n'y a pas de soucis jamais eu de problème avec lui je suis choqué parce que je n'aurais jamais cru de ça de sa part mais quelques antécédents éclairent d'une lumière différente la personnalité de Lucas le football est une autre de ses passions il joue depuis l'âge de 6 ans dans le petit club de Bena le village où il habite en Corrèze une de ses amies que nous avons contacté par téléphone nous décrit un jeune homme au tempérament parfois explosif c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions quand on lui dit non quand il joue au foot lorsqu'il perd un match il peut se mettre en colère jusqu'à tabasser des joueurs de l'équipe adverse en août 2020 alors qu'il est apprenti dans une ferme son employeur lui reproche de passer trop de temps sur son portable pendant ses heures de travail en réponse Lucas aurait mis le feu à ce hangar chez son patron placé en garde à vue il a passé quatre mois en détention provisoire il devait être prochainement jugé devant le tribunal correctionnel concernant les faits d'incendie il les conteste depuis le premier instant il bénéficie d'autre part d'une présomption d'innocence mais alors qu'est-ce qui aurait poussé Lucas à tuer Justine toujours aucune réponse l'autopsie du corps devrait permettre d'éclairer certaines zones d'ombre tout comme l'étude du profil psychologique de Lucas encore présumé innocent le jeune homme en cours la réclusion criminelle à perpétuité vendredi une cagnotte en ligne a été créée par une proche de la famille de Justine et de son petit gabin pour financer les obsèques 7 900 euros ont déjà été récoltés